Donc, on va voir qu'avec le 802.11, c'est à peu près la même chose. Alors, on élimine un peu l'historique beaucoup plus facilement, mais on a plein de standards qui sont à peu près compatibles entre eux et qu'on doit de toute façon rendre compatibles entre eux. Alors, si vous regardez ce modèle qui reprend l'architecture que l'on a vue la dernière fois, donc on retrouve notre couche 802.2 LLC qui va être là obligatoire. En Ethernet, on l'avait rendu facultative en mettant le numéro de protocole plutôt que la longueur. On oubliait cette couche LLC. En Wi-Fi, vous ne pouvez pas y échapper. Vous aurez une couche LLC. On verra tout à l'heure, ou la prochaine fois, comment ça marche. En dessous, donc, on a une couche MAC. Alors, la couche MAC est ce qu'on appelle CSMA-CA. Alors, CA, ça veut dire Congestion Avoidance. Et là, au lieu de détecter les collisions, donc considérez que la collision, c'est un phénomène normal, on la détecte et on la corrige. Eh bien, en radio, c'est beaucoup plus dur donc de détecter une collision parce que quand vous avez deux équipements qui émettent, enfin, deux équipements qui émettent en même temps, la puissance du signal reçu va être très faible comparée à la puissance émise. Et donc, la détection ici de l'émission de la station A quand B émet est quasiment impossible. Alors, quand je dis quasiment impossible, il y a des travaux de recherche à l'heure actuelle pour essayer justement de pouvoir détecter qu'on émet en même temps, qu'on reçoit en même temps qu'on émet. Mais c'est encore dans les labos. Et donc, les technos et Wi-Fi actuels font l'hypothèse que quand j'émets, je suis incapable de détecter simultanément une autre émission. Donc, comme je ne peux pas détecter que A émet pendant que B émet, eh bien, on va définir des algorithmes où on va justement éviter à tout prix qu'il y ait des collisions. Et s'il y a une collision, on ne pourra pas la détecter et donc, on va en gros acquitter les trames que l'on émet. Et donc, si on ne reçoit pas l'acquittement, ça veut dire qu'il y a eu un problème, soit une erreur de propagation, une erreur de transmission, soit justement une collision. Donc, ça va changer un peu les règles par rapport à ce qu'on avait vu au niveau d'Eternet. On verra ça avec un peu plus de détails par la suite. Alors, par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution des standards. Donc, quand le standard est sorti en 97, il n'a pas eu un grand succès. Il avait... Donc, vous voyez, la vitesse était relativement faible. Donc, on était à 2 mégabits par seconde partagé par tous les utilisateurs. À l'époque, en Ethernet, on était à 100... On arrivait vers les 100 mégabits par seconde. Et le 10 mégabits par seconde était quelque chose de commun. Donc, pas trop de succès avec 3 technologies. Une en infrarouge. Donc, celle-là, personne n'a vraiment utilisé. Et deux en radio. Une avec saut de fréquence. Donc, on ne l'utilisera pas non plus. Elle n'a pas continué. Et une autre par... Pardon. Saute de fréquence ici. Et une autre par étalement de spectre. Et c'est plutôt cette technologie qui a été améliorée par la suite. Donc, 97, premier standard. Haut de succès. Mais en 99, eh bien, on a eu deux amendements aux standards. Vous voyez, B et A. Donc, je vous rappelle, on a un standard 802.11 qui est publié régulièrement. Et entre-temps, vous avez des groupes de travail qui vont améliorer ce standard, définir d'autres modes d'utilisation. Et donc, on a un sous-comité B et un sous-comité A qui ont travaillé et qui ont proposé deux nouvelles technologies. Donc, une technologie qui s'est rapidement imposée. C'est ce qu'on appelle le 802.11 B. Dans lequel on monte à 11 Mbps. On verra par la suite que ce sont des débits théoriques. On arrive, peut-être en mesurant deux bits, on arrive à trouver 11 Mbps en vitesse instantanée. Mais en vitesse moyenne, on est inférieur à 11 Mbps, même si on est tout seul sur le support. Et donc, cette technologie qui utilisait la même gamme de fréquences, donc les 2,4 GHz, donc, c'est imposé. vous savez pourquoi on utilise cette gamme de fréquences ? C'est celle du micro-ondes. Alors, pourquoi on utilise 2,4 GHz dans le micro-ondes ? Parce que ça fait chauffer l'eau. C'est la fréquence qui agite vos véhicules d'eau. Donc, comme ça, vous pouvez vous faire cuire ce que vous voulez, réchauffer ce que vous voulez dans le micro-ondes. Alors, le problème de cette fréquence, c'est que quand on veut émettre sur des grandes distances, eh bien, on se retrouve avec l'humidité de l'air qui atténue le signal. Donc, les opérateurs n'ont aucun intérêt d'utiliser ce type de fréquence parce que c'est atténué par la vapeur d'eau qu'on a dans l'atmosphère. Et donc, par contre, pour des raisons locaux, c'est parfait parce que, justement, votre signal va être très atténué par l'humidité ambiante. Mais comme on veut couvrir une petite zone, eh bien, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, ces fréquences-là ont été libérées pour le domaine du médical, pour plein de domaines. Et donc, on peut l'utiliser sans demander une autorisation. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'utilisation par le Wi-Fi. Mais vous avez d'autres technos comme le Bluetooth, le 802.15.4, etc., qui vont utiliser les mêmes gammes de fréquences. Et on va se retrouver avec plusieurs protocoles qui vont cohabiter au même endroit. Donc, ça, c'est la première techno avec un codage dont je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui permet donc de monter à 11 Mbps. par seconde. En parallèle, vous avez un autre groupe, le 802.11a, qui a proposé quelque chose de plus performant puisqu'on montait à 54 Mbps en utilisant donc un codage au FDM. Par contre, la gamme de fréquences ici est différente. On est dans les 5 Go au lieu d'être dans les 2,4. Donc, cette techno est restée assez marginale et le gros du marché s'est quand même porté sur le 11 B. Et ensuite, des améliorations, c'est-à-dire que ce qui avait été fait au niveau du 11a dans la bande des 5 Go a été reporté au niveau des 2,4 Go ce qui permet en utilisant le même codage au FDM de monter jusqu'à 54 Mbps et c'est ce que on appelle donc le 802.11g. Et enfin, récemment, vous avez le 11n qui va utiliser l'ensemble des gammes de fréquences donc 2,4 et 5 Go qui monte donc qui va permettre d'utiliser plusieurs flux en même temps et donc on peut monter jusqu'à 600 Mbps dans les cas extrêmes mais généralement c'est autour des 150 Mbps. Donc, ce qui fait que si on parlait un vocabulaire I3E correct on devrait vous voyez cette norme-là est sortie en 2009 enfin a commencé à sortir en 2009 donc on devrait oublier les lettres et dire dans la norme 802.11g. on va voir la clause 40 la clause 52 etc. Mais personne ne réfère à la techno en utilisant la dernière version de la norme 802.11g. qui l'inclut mais on continue à utiliser donc le numéro du groupe qui l'a produit. donc quand vous regardez des produits vous verrez 802.11b g n et bien ça fait référence à ces groupes de travail. Donc voilà un peu l'évolution donc si on regarde au niveau des fréquences donc on se base ici sur le 11b on ne va pas regarder trop les technos d'avant puisqu'elles sont plus très utilisées donc dans le 11b qu'est-ce que l'on a ? On a 13 ou 14 canaux qui sont possibles donc chacun des canaux donne la fréquence centrale que l'on peut utiliser. Alors en fait c'est un peu un leurre vous ne pouvez pas utiliser 14 canaux parce qu'en fait ils se recouvrent. Donc dans le meilleur des cas vous pouvez utiliser par exemple le canal 1 le canal 6 et le canal 11 et donc là vous n'avez pas de recouvrement. Mais ensuite si vous êtes au Japon vous avez aussi la possibilité d'utiliser le canal 14. Donc ces canaux ont une longueur de 22 MHz et donc vous pouvez alors soit à cause de la délégation vous avez un voisin vous êtes sur le 6 et vous voyez un voisin qui est sur le 3 mais assez loin donc vous pouvez l'utiliser parce que vous aurez une atténuation par contre si vous êtes au même endroit et bien vous êtes obligé si vous voulez utiliser plusieurs canaux et bien d'utiliser vous pouvez en avoir au maximum que 3. Donc ça c'est dans la bande des 2,4 GHz dans la bande des 5 GHz et bien ici on a plusieurs canaux qui sont donc centrés également sur une fréquence autour des 5 GHz et dans ces fréquences là et bien on va utiliser une technologie alors je ne vous retrouverai pas dans les détails c'est pas mon domaine mais vous vous viendrez des experts vous êtes peut-être déjà des experts dans cette technologie vous avez déjà entendu parler des cours sur OFDM non ? oui ? donc voilà je vais faire le cours à ma place donc l'idée c'est de prendre cette gamme de fréquences cette gamme de fréquences et la diviser en sous-fréquences alors par la magie d'OFDM on va être capable grâce à un codage d'éliminer les interférences entre ces fréquences ce qui fait que ici on va découper le sous-canal en 52 sous-porteuses et on va en utiliser 48 pour transmettre les données alors en wifi on va avoir des canaux on va donc en permanence tester la qualité du lien c'est quelque chose qui varie en permanence alors en particulier dans les 2,4 gigas il suffit que vous fassiez cuire un poulet dans votre four à micro-ondes et vous allez perturber pas mal le réseau donc vous allez avoir plus d'erreurs de transmission donc il va falloir adapter le codage à la qualité que l'on a sur le lien radio donc le wifi définit plusieurs vitesses de transmission binaire donc qui vont être derrière l'utilisation de codage plus ou moins robuste donc ça c'est une solution et wifi va donc définir au niveau du wifi plusieurs vitesses en OFDM pareil mais qui sont à une vue globale de l'utilisation du spectre ici et on n'a pas une adaptation par canal si vous regardez deux autres technos qui utilisent OFDM par exemple la DSL donc la DSL vous avez également vous avez une partie du spectre qui est utilisée par la téléphonie classique plein haut téléphonie système et vous avez une partie du spectre qui va être utilisée pour transmettre des données donc là il y a une donc une estimation de la qualité sur chacune des sous-fréquences et les fréquences qui vont être qui vont être transmises le mieux vers le récepteur utiliseront un codage peu robuste et donc on aura un débit important par contre les fréquences qui vont être atténuées fortement pour n'importe quelle raison sur le support et bien utiliseront un codage beaucoup plus robuste et donc de cette manière là on va adapter de manière beaucoup plus souple encore le débit à la capacité du canal en wifi on est assez rustique c'est à dire que on utilise le même codage sur l'ensemble des sous-fréquences alors ça on le voit dans la DSL et on le voit aussi on en reparlera un peu par la suite dans le CPL donc le courant porteur en ligne ou en anglais PLC pour online communication donc si vous regardez des technologies comme Homeplog qui est une techno de constructeur qui vient d'être reprise par les trois E et bien c'est pareil sur votre donc vous avez votre fil électrique donc la masse et le fil et la puissance et bien on va superposer aux 50 Hz donc du fournisseur d'électricité donc un signal que l'on va pouvoir donc diviser en fréquences comme ça et appliquer donc les technos au FDM en analysant chacune des des sous-porteuses pour savoir quel type de codage on va utiliser donc c'est des choses qui sont de plus en plus populaires et de plus en plus utilisées dans les récups alors si on vient au wifi donc on a cette possibilité donc là je parle de la norme 11A donc au FDM par défaut dans une gamme de fréquences des 5 Go et donc un codage différent donc sur le 11B maintenant si on regarde l'évolution en 11G et bien qu'est-ce que l'on va pouvoir faire c'est par exemple définir des reprends ce que l'on avait fait en 11A et l'utiliser donc sur la gamme des fréquences des 2,4 GHz donc en utilisant ici des canaux de 20 MHz dans lesquels on va faire un codage ou on peut faire un codage au FDM ce n'est pas toujours obligé on a des modes de repli dans le 11G qui nous permettent de revenir sur un codage traditionnel pour être compatibles avec les équipements B qui eux ne savent pas parler autre chose que donc ce que l'on a vu précédemment mais ici on peut imaginer avoir 4 canaux donc pour avoir ce codage au FDM ou dans les technos 11N on peut avoir 2 canaux de 40 MHz sur lesquels on va pouvoir transmettre l'information et derrière on pourrait utiliser tout le spectre et donc utiliser 2 canaux dans la bande des 2,4 GHz et le canal dans la bande des 5 GHz donc comme ça utilisez toute la bande possible il ne pense pas sans disponible sachant que votre voisin fera la même chose et donc il faudra arriver à partager les deux signaux on verra comment passer alors ce ce tableau donc reprend un peu les différentes technologies que l'on avait avant l'arrivée du 11N et ce qui est intéressant de voir ici ce sont les débits donc on a un mode de fonctionnement de base qui est à 1 Mbps alors ce qui est important de voir c'est que si vous utilisez un codage à 1 Mbps tous les équipements Wifi vont comprendre parce que on prend le plus ancien qui date de 1997 et bien il sera capable de comprendre ce codage donc généralement on verra quand on commence une trame en Wifi on va commencer avec ce codage pour être compatible avec l'ensemble des équipements après si on sait que l'équipement d'en face est capable de faire de l'OFDM et bien une fois qu'on aura donné les infos nécessaires à tout le monde pour éviter les collisions et bien on pourra ensuite transmettre les données vers l'équipement en utilisant la modulation qui permettra d'aller le plus vite possible donc on a différentes vitesses de transmission des données suivant le codage que l'on va utiliser donc au niveau de la modulation et au niveau de la transmission donc juste un rappel sur un transparent un peu raté ici donc qu'est-ce que l'on a alors la solution la plus simple pour coder une donnée binaire c'est d'utiliser une modulation de phase donc la modulation de phase la plus simple alors c'est soit d'envoyer donc un signal avec une phase et puis donc ça va me coder un 0 avec cette phase là et ensuite j'inverse la phase et donc là je code un 1 donc ça c'est une possibilité alors évidemment on a du mal à se repérer si on on sait pas quelle est la phase d'origine donc on peut faire aussi du différentiel donc c'est à dire qu'avant on envoie une séquence bien connue donc mettons 1 0 1 0 1 0 donc là on arrive à synchroniser et ensuite on envoie du différentiel c'est à dire une fréquence comme ça veut dire même même valeur binaire et l'autre codage changement de phase va dire valeur différente donc ça c'est une possibilité pour coder alors là l'étape d'après c'est au lieu d'utiliser un déphasage de pi et bien on va prendre un déphasage de pi sur 2 et à ce moment là pour chaque déphasage on sera capable de coder 2 bits au lieu d'un donc ça c'est une première étape alors évidemment c'est pas pas très sûr donc on va rajouter derrière d'un codage donc un code correcteur d'erreur qui va nous permettre de corriger donc les erreurs de transmission alors après on a d'autres types de modulation où là on va faire jouer l'amplitude et donc grâce à ça et bien on est capable sur un signal de coder plus d'informations donc là sur un bit sur un symbole je vais être capable de coder 4 bits et dans un autre type de codage sur un symbole je serai capable de coder 8 bits donc ça c'est une type de modulation donc je rentre absolument pas dans les détails comme je vous disais c'est pas trop ma tasse de thé et en plus vous avez des spécialistes à Télécom Bretagne qui vous ont déjà parlé ou vous parleront de ce genre de choses alors nous on va être un peu plus protocolaire alors première chose on va 802.11b donc je vous ai dit c'est une évolution par rapport à la norme 802.11 qui avait du mal à décoller et 802.11b fait passer de 2 Mbps 1 à 2 Mbps à 11 Mbps alors il y a plein d'améliorations dans la norme en particulier bon il y a des choses comme un préambule plus court donc le préambule ça permet de c'est comme Ethernet dans Ethernet on a un gros problème vous vous rappelez c'est de synchroniser l'horloge du récepteur des récepteurs avec l'horloge de l'émetteur donc en radio on va avoir le même problème et en plus durant le préambule et bien ça va nous permettre aussi d'estimer la qualité du lien que c'est un signal connu qu'on envoie et donc le récepteur peut se dire ok je reçois bien je reçois mal etc donc on a cette notion de préambule alors elle a été réduite au niveau de 1 B et quand vous parlez avec un équipement ancien donc un 11 tout court et bien ça peut lui poser des problèmes parce que lui il s'attend à un préambule un peu plus long alors quand on introduit 11 G même problème et bien on va se retrouver avec des problèmes d'incompatibilité entre les équipements 11 et 11 B qui vont utiliser un codage et le 11 G qui va utiliser OFDM ce qui fait que pour un équipement 11 ou 11 B l'OFDM c'est rien c'est du bruit et donc si j'envoie un OFDM les autres vont croire il y a un peu de bruit sur le canal je peux émettre évidemment vont brouiller les trames OFDM donc on doit se protéger et autoriser donc le de commencer par un codage que tout le monde comprend pour ensuite passer en OFDM alors j'ai un schéma je crois qui résume ce genre de choses donc là je suis sur les anciennes technologies qui vont nous contraindre un peu dans le temps donc première chose on a un préambule 128 bits de synchronisation et 16 bits pour dire voilà c'est la fin de la synchro maintenant les choses sérieuses commencent donc ça c'est assez similaire à ce qu'on a vu dans dans Ethernet alors par contre ce que l'on a pas en Ethernet c'est qu'après le préambule et bien on commence directement par la trame Ethernet adresse destination adresse source et protocole de niveau supérieur c'est ce qui est en rose sur ce schéma donc ici on a rajout d'informations qui vont permettre donc au récepteur d'avoir des infos sur la techno que l'on va utiliser et en particulier on va donner la longueur de la trame donc vous avez première donc dans la version 11 on va dire comment on va coder la suite est-ce que je vais coder la suite à 1 Mbps donc c'est la partie rose pâle ou est-ce que je la code à 2 Mbps alors ce signal là vous voyez on l'envoie à 1 Mbps pour être sûr d'être compris par tout le monde donc là on utilise vraiment la vitesse la plus basique pour que tout équipement même l'équipement le plus éloigné celui qui est posé sur le four à micro-ondes presque puisse recevoir l'information ensuite on va avoir un champ qui va vous donner la longueur dont on retrouve ici aussi donc la longueur en microsecondes de l'émission donc combien de temps ça va me prendre pour émettre cette partie là et ensuite je vais avoir un champ CRC qui va me protéger ce que j'ai mis ici pour que le récepteur s'aperçoive qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la transmission de cette information alors quand je passe à alors il y a un champ service aussi qui vous donne quelques détails sur le format de la trame mais je passe ici si je passe à 11b et bien on va retrouver les codages 1 Mbps 2 Mbps qu'on a vu tout à l'heure mais on va rajouter ici deux autres codages qui vont vous donner les débits à 5,5 Mbps et à 11 Mbps donc si vous revenez sur le tableau d'avant que l'on a ici donc vous avez le type de code que l'on va utiliser donc si je donne 1 et 2 donc ça sera ce type de codage avec un code de Baker et si je passe à 5,5 Mbps ou 11 Mbps j'aurai ce type de code donc on a de faire le lien entre la vitesse et la manière dont on va transmettre l'information alors ça c'est pour le 11b alors vous voyez première chose on va réduire comme je l'ai dit tout à l'heure la taille du préambule si on peut si on sait qu'il n'y a pas un seul équipement un vieil équipement 11 qui traîne sur mon réseau et bien je vais pouvoir émettre en ayant un préambule plus court donc normalement c'est le cas maintenant les équipements d'avant 97 vous aurez du mal à en trouver déjà il n'y en a pas très bien vendu et en plus c'est dur à trouver maintenant sur un réseau donc on va vraiment se trouver on va vraiment se débarrasser de l'existant alors de l'ancien existant alors qu'est-ce que l'on fait dans le 11b et bien en fait ici c'est ce qu'on module cette partie synchronisation comme avant à 1 Mbps par contre par contre ici on double la vitesse de transmission des infos qui vont nous permettre de transmettre la couche liaison et la crame de couche liaison donc voilà ça c'est pour le codage alors maintenant quand je passe en 11 en 11g donc là pareil on ne change pas on garde cette partie compatible avec le 11b on préambule le cours et ces informations par contre au niveau de mes vitesses de modulation et bien je me retrouve avec plein de valeurs qui vont donc me donner toutes les possibilités que je vais avoir sur le réseau évidemment j'en choisis une pour transmettre donc si je transmets avec une station qui est proche de moi où je sais que j'ai une bonne qualité donc je pourrais émettre à 54 Mbps par seconde si par contre si par contre je mets une station lointaine avec un réseau bruité et bien je peux descendre à 1 Mbps si nécessaire donc on va avoir une adaptation à chacun des cas alors ce qui est important aussi de voir c'est que ici si je monte j'utilise des codages qui font appel la OFDM et bien on voit l'intérêt d'avoir ici ce champ longueur parce que le champ longueur va dire combien de temps je vais prendre pour émettre la partie rose donc une station 11b qui n'a jamais entendu parler d'OFDM qu'est-ce qu'elle va voir elle va être capable de lire cette partie là et voir que la station 11g va émettre quelque chose qui va durer donc temps de microsecondes après c'est du bruit pour la station 11b qui ne comprend pas l'OFDM mais elle ne va pas émettre pendant cette période là parce qu'elle sera au courant d'une activité sur le réseau et donc ne brouillera pas la transmission OFDM par contre les équipements OFDM eux seront capables de compréhiser alors ce qui est important de voir aussi c'est que la longueur ici est donc de 0FF et si vous faites le calcul donc on arrive à des trames de 4000 octets ou quelque chose comme ça on verra par la suite donc plus grand que ce que l'on a sur Ethernet alors on a vu qu'il existait des problèmes de compatibilité entre 11 11b 11g est-ce qu'on a les mêmes problèmes de compatibilité avec 11a non ? pourquoi ? voilà on est sur des fréquences différentes donc à ce moment-là on n'a pas de problème parce que en 11a on est toujours en OFDM donc on n'a pas à se poser de questions maintenant ici on a une station A qui est mise vers une station B donc quel est le type de codage que vous pouvez utiliser et quelle longueur de préambule alors qu'est-ce que qu'est-ce que l'on a ? bon c'est pas très compliqué donc évidemment dès que A est une vieille station elle n'a pas beaucoup de choix elle ne connaît qu'un seul standard donc elle va utiliser donc un préambule long et pourra coder les informations à 1 ou 2 mégabits par seconde mais elle n'en sait pas plus donc on n'aura rien maintenant si on a une station où il se trouve 2.11 B donc si on a au moins une station 11 legacy ancienne sur le réseau donc B ou une autre et bien on sera obligé de garder des préambules longs par contre dès qu'on a éliminé ces vieilles stations de 97 et bien on pourra passer à des préambules courts enfin ici ce que l'on peut faire c'est si j'ai ma station et en G donc si on a une vieille station de 97 on va être embêté on va être obligé de garder le début du codage pour être compris en plus par ces stations par contre rien n'empêche ensuite de passer en OFDM donc uniquement pour la partie donc PDU de niveau supérieur donc ce qu'on a appelé dans le donc le MPDU ici MAC PDU donc où dans le cas où je sais que j'ai une 11B ce que je vais faire je vais être obligé de me mettre un peu plus long et ensuite je passe en OFDM et puis si je sais que tout le monde est 11G dans mon réseau et bien à ce moment là je ne m'embête pas et je fais tout en OFDM alors juste un petit schéma ici pour vous donner un peu l'ordre de grandeur alors faites attention le schéma que j'ai trouvé vous donne ça en pied donc il faut diviser à peu près par 3 pour avoir en mètres et donc vous avez la portée donc du du 11B vous voyez le 11B jusqu'à peu près donc on est à 50 mètres on peut être à 11 Mbps après on dégrade à 5 5,5 Mbps et après donc 110 mètres à peu près on revient sur les codages très anciens donc 2 et 1 Mbps pour le 11A et le 11G vous avez la même chose sur donc les différentes vitesses de modulation donc 54 Mbps donc on peut le faire autour de 30 mètres sans trop de problèmes 30 mètres évidemment ça ne veut rien dire ça dépend si vous avez des obstacles si vous avez l'humidité dans l'air si vous avez un micro-ondes qui marche ou autre mais dans la règle à de celui vous avez 30 mètres et après eh bien vos débits vont décroître en fonction de la distance ou du rapport signal alors ça conduit à des comportements amusants alors je ne sais pas si vous voyez bien sur sur les schémas bon ça s'est imprimé ouais c'est une chose trop trop catastrophique mais vous avez donc trois stations ici ABC donc A veut parler avec C et donc vous voyez ici vous avez les différents rayons donc quand je suis à 50 mètres je suis à 11 Mbps et quand je suis à 70 mètres je suis à 5,5 Mbps et à 120 mètres je suis à 1 Mbps donc si on voit ici par rapport à A C se trouve dans la zone des 120 mètres alors la question est quelle est la meilleure tactique pour transmettre l'information de A vers C ouais pourquoi alors c'est vrai alors il y a deux raisons donc là j'ai fait le calcul alors si je me suis pas trompé on a ici un temps de transmission d'utilisation du réseau alors j'ai simplifié on n'a pas mis toutes les en tête etc où on considère que c'est le c'est l'ensemble ici on en est vraiment au niveau le plus physique de 1000 octets et donc je me retrouve avec 8 millisecondes parce que là je suis obligé d'utiliser un canal un codage qui va donc me faire un débit de 1 Mbps maintenant si je passe par C par B pardon ici B me permet d'être à 11 Mbps et donc ici je vais prendre 0.712 ms pour arriver à B et ensuite être relayé ici à 0.712 alors 2 donc là vous voyez le chemin indirect dans ce cas là est plus intéressant que le chemin direct alors intéressant pour 2 raisons égoïstement pour la transmission entre A et C parce que ici si on est en store and forward et bien on va être à 1.4 millisecondes plutôt que 8 millisecondes donc on va transmettre plus vite l'information mais c'est aussi altruiste parce que dans le cas où A est versé j'occupe le réseau pendant 8 millisecondes donc deux stations qui se trouveraient très proches l'une de l'autre et qui pourraient émettre à 11 Mbps et bien ne pourraient pas émettre parce qu'on envoie très lentement de l'information vers une station distance donc le fait ici d'avoir un débit faible comme on occupe le canal partagé par tout le monde et bien on prend aussi du temps de transmission vers les autres stations alors ça c'est un peu de la la théorie c'est des travaux de recherche parce qu'en pratique on verra que dans l'architecture wifi on n'a pas ce genre de relayage dans la norme de base on est toujours autour d'un point d'accès par exemple ici vous avez un point d'accès et donc vous allez avoir tous les dialogues qui vont se faire avec ce point d'accès donc là ça veut dire que si C émet vers A qui est le point d'accès et bien on va émettre la trame en 8 millisecondes et on va empêcher B pendant ce temps là d'émettre pendant ces 8 millisecondes pour des données donc on n'a pas une bonne utilisation du spectre dans la norme wifi de base et il faut passer par des réseaux qu'on appelle mesh dans lesquels on va pouvoir faire du routage de station en station pour profiter ce genre de choses mais c'est très très peu déployé oui oui c'est pour ça que j'ai multiplié par 8 alors 11n je ne vais pas en dire grand chose juste vous donner une intuition et si vous êtes intéressé vous avez un très bon article ici qui est en référence et qui vous montre donc qui vous explique le passage vers 11n mais en gros le calcul est suivant j'ai si je regarde le calcul à B 11g on était à 54 Mbps on utilisait simplement 48 supporteuses en 11n on va passer à 52 donc on va passer de 48 Mbps à 58,5 ensuite on va changer le type de code correcteur d'erreur pour avoir quelque chose de plus ou moins efficace plus efficace en performance du moins ce qui nous permet maintenant de faire du 65 Mbps sur un canal ensuite on va réduire l'intervalle de garde l'intervalle de garde en OFDM c'est une période pendant laquelle vous n'êtes pas sûr que vous êtes capable de détecter le bon symbole parce qu'à cause des échos et autres et bien ici on va le réduire ce qui permet également d'augmenter le débit si je prends deux canaux à 20 Mbps et j'en fais un seul ça me permet aussi de gagner l'espacement le silence qu'on avait entre les canaux donc à ce moment là je passe à donc c'est plus du double à 150 Mbps et grâce aux technologies MIMO et bien je suis capable d'envoyer plusieurs flux spatialement bien différenciés et donc en théorie je pourrais en envoyer jusqu'à 4 et donc de 150 Mbps je monte à 600 Mbps donc ça c'est la théorie on va voir qu'en fait on arrive à des débits beaucoup plus importants en 11N mais ce genre de choses cette valeur là c'est la valeur spontanée donc comme sur l'autoroute en un moment vous pouvez faire du 130 mais en moyenne et bien vous avez une vitesse inférieure enfin j'espère donc on va voir la même chose on verra donc que cette valeur là est un peu surestimée et c'est un argument commercial plutôt qu'une vraie vitesse un vrai débit que vous pouvez utiliser alors on va passer donc à CSMACA donc comme je l'ai dit tout à l'heure à part les nouveaux prototypes qu'on a au niveau de la recherche quand j'émets je ne peux pas écouter les autres je deviens aveugle parce que mon signal l'intensité de mon signal est nettement supérieure à tout ce que je vais recevoir donc sur filaire on n'avait pas ce problème on avait vraiment une indication de collision là je ne l'ai pas donc ça veut dire que l'algorithme du CSMACD ne marche que sur les réseaux câblés et Ethernet je vous ai parlé tout à l'heure de PLC Powerline Communication où vous avez vos câbles électriques et on va donc pouvoir vous mettez des prises genre Home Plug chez vous et vous êtes capable d'envoyer un signal vidéo de votre box vers la set-top box de votre téléviseur donc ici on va utiliser les fréquences autres que le 51 pour transmettre de l'information et là on est aussi sur un canal filaire mais on se retrouve en fait presque dans les mêmes conditions qu'un canal radio et donc PLC utilisera aussi un CSMA CA donc là on est sur du câblé mais ça ressemble énormément à de la radio donc qu'est-ce que l'on va faire quand on est en radio puisqu'on ne peut pas détecter les collisions donc comme je te dis tout à l'heure on va les éviter et comment on va faire pour les éviter et bien on va s'assurer que le récepteur a bien reçu l'information alors je peux transmettre avoir une erreur de transmission et le récepteur va jeter ma trame ou je peux transmettre et un autre équipement transmet en même temps parce qu'il y a qui cachait ou autre et donc le récepteur ici ne recevra pas correctement ma trame donc dans tous ces cas là je n'aurai pas d'acquittement et donc je retransmettrai l'information jusqu'à ce que ça marche donc ça c'est le principe de base de CSMA on va le voir sur un exemple donc vous avez donc ici on représente deux éléments le temps de transmission de l'information et le temps de propagation du signal même problème comme l'Ethernet alors on l'avait c'est des valeurs qu'on avait exagérées en Ethernet on voit aussi ici sur les schémas un peu les exagérées mais en gros vous avez B qui émet vers C donc le signal donc on écoute le canal on voit rien on n'entend rien donc on décide d'émettre donc avec un délai de propagation la trame va arriver à A C et D donc ici C reçoit l'information et que va faire C et bien c'est envoyer vers B une petite trame pour dire j'ai bien reçu donc là on a le CSMA écouter et transmettre et puis après donc une des fonctions importantes du CA c'est acquitter l'information reçue maintenant supposons pour refaire ce que l'on a vu avec Ethernet alors avec Ethernet qu'est-ce qu'on a fait on a une citation il y a D qui veut émettre que fait D D écoute le canal D s'aperçoit que le canal est libre est occupé pardon donc D va différer son émission jusqu'à la fin de transmission de B à cet instant D détecte la fin d'émission de B va attendre un temps à un silence et va émettre sa trame et là qu'est-ce qu'il se passe et on collisionne l'acquittement c'est pas bien parce que l'acquittement ne sera pas reçu alors avec après tous les problèmes de pouvoir lier un acquittement à une trame émise donc ce ce cas aussi doit être évité comment on va l'éviter et bien en jouant sur la longueur des temporisateurs donc on va avoir quand j'ai mis un équipement une trame de contrôle je vais avoir un temporisateur que je vais fixer dans ma norme plus court que le temps que je peux je dois attendre avant d'émettre quand je suis dans la phase de CSMA donc par exemple ici je vais changer l'espacement et donc qu'est-ce que je fais en fait quand je veux émettre j'écoute le canal et j'attends ici une valeur donc ici donc cette valeur-là varie suivant les technologies donc là toujours faire attention avec les compatibilités parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord sur les mêmes valeurs donc B va attendre cette valeur-là avant de pouvoir émettre sa trame maintenant ici je vais mettre une valeur plus courte entre ma trame de données et ma trame de contrôle donc ma trame d'acquittement donc si je reprends le phénomène qu'on a vu tout à l'heure D veut émettre donc D écoute le canal écoute le canal en permanence ici s'aperçoit que l'on a en arrêt de l'activité et donc va déclencher un temporisateur ici de la même longueur qu'ici là qu'est-ce qui va se passer et bien C va avoir eu le temps d'émettre l'acquittement et donc D va revoir une activité sur le support donc à ce moment-là que va faire D et bien c'est attendre la fin de l'activité et réattendre une période ici alors ça ça marche bien mais on a encore un risque de collision risque de collision qu'on avait vu avec Ethernet c'est j'ai plusieurs stations qui attendent pendant l'émission d'une tram donc ici on a cette valeur à attendre et ensuite les deux risqueraient de créer une collision alors si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure je vous ai montré rapidement on va le revoir par la suite mais que la longueur d'une tram wifi peut être beaucoup plus grande que la longueur d'une tram Ethernet donc en plus le temps on est peut-être à 1 Mbps donc on va ramer on va utiliser énormément le canal pour émettre nos données donc le risque d'avoir plein de stations qui découvrent veulent émettre à cet instant là découvrent mon émission diffèrent leur émission et ensuite émettent et bien ce risque est important donc on va pas être en mode un persistant one persistent comme on était en Ethernet c'est à dire dès que j'ai découvert un truc comme ça un phénomène d'occupation du canal et bien je vais pas émettre tout de suite par contre ce que je vais faire c'est tirer un nombre au hasard donc en gros c'est comme si on mettait l'algorithme du BEB en place donc Binary Exponential Backup qu'on avait vu avec Ethernet et bien c'est comme si on le mettait en place dès le début donc au lieu d'émettre tout de suite on tire une valeur entre 0 et 7 et on attend un nombre de slots avant de pouvoir émettre la trame alors ici dans cette trame là j'ai j'ai représenté l'ensemble de cet échange maintenant on voit qu'il est protégé par le CIF donc les deux sont vraiment liés donc la trame le silence court pour les équipements et l'équipement donc ce qui fait que si une autre station veut émettre en même temps donc ici j'ai une autre station qui veut émettre et bien même punition cette station voit une activité sur le réseau voit la fin de l'activité donc on se dit ok j'ai mon timer et là on voit l'activité de l'équipement donc qu'est-ce que l'on fait ici on re-attend donc cette durée DIF et ici on tire une valeur au hasard bon ben on a une chance sur 8 dans ce cas là de tomber sur la même valeur si c'est la même valeur ben on fera une collision il n'y aura pas d'acquittement et donc on remettra la trame en refaisant l'algorithme mais en augmentant donc comme dans le VEB d'Ethernet cette cet espace de tirage donc de l'onde de son dans ce cas là qu'est-ce qui va se passer la station émet donc la station en D émet donc les trames en violet ici la station orange détecte une émission donc arrête de compter donc là elle va avoir un silence qui correspond au au cifre et ce silence est relativement court donc elle n'a pas le temps d'émettre sa frame et ensuite va avoir un slot elle va attendre un slot et ensuite émettre sa donnée donc de cette manière là on on évite les collisions où on réduit le risque de collision par rapport à Ethernet évidemment c'est un peu moins performant parce qu'avant d'émettre et bien je dois attendre un peu plus mais ça me minimise la collision qui est un phénomène que je cherche à tout prix à éviter donc voilà et on va doubler l'espace l'espace de collision à chaque fois donc comme ça on évite des synchronisations sur l'événement fin de transmission alors à partir de là on va reprendre notre exemple de 1000 octets à transmettre donc une frame d'acquittement étant de 14 octets donc la question est quel est le vrai débit du 11G si je suis à 11 Mbps est-ce que je vais vraiment avoir 11 Mbps transmis sur le réseau alors qu'est-ce qu'on a au niveau de l'échange donc on va se retrouver avec un réseau libre donc il n'y a pas de collision il n'y a pas d'erreur de transmission mais en gros pour transmettre ma donnée il va falloir que j'attende donc un timer puis donc j'envoie à mon préambule les données correspondant aux informations pour indiquer la vitesse de modulation etc mais ma tram mac un silence et la même chose avec l'acquittement donc en fait pour cette partie-là vous avez ces silences plus cet enrobage protocolaire donc ce qui fait que si je ne me suis pas trop trompé dans le calcul donc on a en fait tout ce temps donc un silence ici mettons on va prendre je ne sais plus comment on va prendre on va prendre on verra ce qu'on a pris dans la suite 72 bits à 1 Mbps donc ça correspond au préambule on est en j'ai donc la partie information sur que l'on va transmettre après est émis à 2 Mbps ça fait 48 bits ensuite ici je vais utiliser le codage au FDN à 54 Mbps pour transmettre ma tram ensuite j'attends un silence inter tram court et ensuite j'envoie encore un préambule encore une donnée pour dire la longueur de ce que je vais transmettre après et non acquittement donc sur en OFDM à 54 Mbps oui orange là c'est verre télécom c'est le préambule si je reprends sur la donc là le code couleur n'est pas respecté mais le préambule ici et cette cette information donc c'est une fonction qui fait le calcul donc je vous rappelle les corrigés sont sur le web sur le blog vous avez les deux supports de cours celui que vous avez et le mien donc vous avez accès aux corrigés si vous n'avez pas le temps de noter et donc ce qui fait que si je ne me trompe pas j'arrive à cette durée d'émission et donc cette durée d'émission correspond à l'émission de 8000 bits qui fait qu'en fait le débit que l'on va avoir je suis tout seul sur le canal il n'y a pas de collision il n'y a personne qui m'embête mais au lieu d'avoir 54 mégabits par seconde rien que le protocole avec les équipements fait chuter mon débit à 23 mégabits par seconde donc la pub de votre modem de votre access point disant vous faites du 54 mégabits par seconde c'est vrai pendant cette période où vous transmettez la trame mac mais tout le reste va déjà faire chuter votre débit je vous propose de faire une courte pause